Très bien, c'est vraiment très sympa, j'ai fait trois classes de 5e, une en vidéo et deux en présentiel, et ils m'ont posé plein de questions, ils étaient intéressés, on a vraiment eu un bon contact, ça s'est très bien passé. J'ai plein ! J'ai pas d'artiste particulier qui m'inspire, je trouve l'inspiration partout, la vie lui-même. J'en ai plein aussi en fait, ça dépend des jours, mais mon grand truc de temps en temps, c'est de mettre une bonne chanson à fond et danser dans le salon. J'ai visité il y a quelques années la Norvège, j'ai adoré la Norvège, après j'ai encore plein de pays que j'aimerais découvrir. Là, pas pour cette année puisque tout est un peu compliqué, mais il y a la Mongolie que j'aimerais découvrir. C'est difficile de parler d'un livre seulement qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Si je vais en parler d'un seul qui a été une balise dans mon parcours professionnel avant même que je ne sois publiée mais qui m'a donné une direction générale, c'était « Les guerriers du silence » de Pierre Bordage. Où je lis ? Je lis beaucoup sur mon canapé. Je m'enfonce dans mon canapé, je me recouvre d'un plaid et j'ai mes deux chats qui viennent s'allonger sur moi et je bouquine et là je crois qu'on a atteint le sommet de la perfection pour lire. Sous-titrage Société Radio-Canada